Cette année, l'Union régionale a 80 ans. 80 ans, c'est un bel âge pour regarder ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des entreprises qui se sont créées dans toutes les activités. Détails extrêmement variés, de deux à plusieurs milliers de salariés. Et une constante, une volonté d'entreprendre ensemble, de prendre son destin en main. Une volonté de partager, une volonté de solidarité. Et surtout, surtout, transmettre ces entreprises aux générations futures. Au nom du droit des travailleurs de vivre et de travailler dans leur pays, j'appuie sur ce bouton. J'aurais pu créer une entreprise normale, mais la formule Scope correspondait vraiment à mes aspirations et à ce que je pensais, ce qui devait être les relations du travail dans une entreprise. En fait, le mouvement coopératif, c'est des entreprises qui sont véritablement dans la production, qui ont des résultats, qui sont parmi les plus performants des PMI. Aujourd'hui, dans un monde, dans une économie de mondialisation, de globalisation, ce qui peut faire notre force et ce qu'il faut défendre, je pense, c'est la pérennité des entreprises. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas au payable. Les salariés associés contrôlent l'entreprise. Alors aujourd'hui, effectivement, elle rentre en grâce. Et depuis le 10 mai 1981, pour la première fois depuis 1848, le gouvernement officiellement s'engage aux côtés des coopératives, ce qui est tout à fait normal. On se sent entièrement responsable et puis on a quand même une indépendance totale, ce qui est très très agréable dans la vie. On est responsable au jour le jour de nos actes, avec tout ce que ça comporte de positif et de négatif. On n'a jamais choisi la solution de la facilité. Le choix humain est vraiment le choix de l'entreprise. Un homme ou une femme égale une voix. Tous les associés sont égaux. C'est un homme, une voix. Chaque homme, une voix. Une personne égale une voix, vous dis-je. Pourtant, humainement, je pense que nous avons 50 ans d'innovation, humainement. Le congrès de printemps des coopératives ouvrières de production au plan national se tient en effet à Albi depuis quelques jours. On a choisi cette formule parce que c'est une solution de partage de l'événement. S'il y a de bons résultats, l'entreprise ne peut que se développer. Si les résultats sont quelconques, l'entreprise se végète et même elle peut s'asphyxier. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des hommes coopérateurs, c'est-à-dire des hommes responsables, chacun à leur niveau, c'est-à-dire de leur tâche et responsable collectivement de l'outil de production, c'est-à-dire de l'entreprise. Si nous luttons de toutes nos forces pour que vive l'Orchestre de Chambre Nationale de Toulouse, c'est que nous pensons que la musique est une arme redoutable contre la bêtise et toutes les formes de barbarie. Chacun a une responsabilité sur sa fonction, sur ses responsabilités. Il a également un droit de regard sur celle des autres. Mais la finalité, c'est quand même la rentabilité de l'entreprise où tout le monde doit se retrouver dessus. Pour nous, ce n'était pas important d'avoir des dividendes. Ce qui était important, c'était de vivre de notre travail. Et aujourd'hui, la dynamique est là, les clients aussi, et on a avancé comme ça. Et il faut être content de ce qu'on a réussi aussi. Et puis, ça finit par avoir un premier statut en 1867. Ce statut, vous l'avez encore. C'est le seul texte archaïque qui régit encore vos coopératives. Il est intéressant parce que c'était un texte de totale liberté. En disant, vous pouvez, si vous le désirez, choisir que vos sociétés soient à capital variable. C'est-à-dire qu'on puisse augmenter aux 10 000 capitales sans formalité. Ce qui avait comme corollaire l'entrée et la sortie des gens sans formalité. Les avantages que je trouve à trouver en coopérative, c'est qu'en fait, j'ai trouvé que vous travaillez dans une coopérative. Et pour moi, je prends ça comme la seconde d'honneur. Les entreprises classiques se rachètent par voie bancaire. C'est-à-dire que dans une scope, il n'y a pas cette obligation. Et donc, le successeur, si il est jeune et qu'il n'est pas fortuné, a la possibilité de rentrer au capital avec un tout petit capital. Et c'est sur la valeur de l'homme que l'on juge et non pas sur ce qu'il apporte en argent. En 2017, nous comptons 250 scopes ESIC en Midi-Pyrénées. Ça représente 2850 salariés. Pas mal ! Mais nous pourrions accélérer encore ce processus en essayant de convaincre des porteurs de projets de leur donner encore plus de sens en les créant en scope ou en informant notre voisin qui a son entreprise, qui va partir à la retraite, plutôt que de la vendre à un concurrent qui la transmette à ses salariés. Et nous serons comme ça de plus en plus nombreux. Rejoignez-nous ! On a créé notre fabrique de bière artisanale sur Gaillac en mars 2017. Et le statut de scope s'est rapidement imposé parce qu'on voulait travailler autrement et travailler en cohérence avec nos valeurs. Et on a retrouvé dans les scopes les valeurs, nous, qui nous animent. Donc le principe d'égalité, le principe de primauté de la personne sur le capital et le principe de démocratie. Donc on s'est sentis vite à l'aise, d'autant plus à l'aise qu'en rencontrant l'Eurscope, on a été accompagnés, on s'est sentis épaulés. Et on a rapidement eu la sensation de faire partie d'une grande famille. Alors une grande famille, certes, qui a 80 ans, mais pour rencontrer des jeunes scopes là, dans le Tarn et ailleurs, en Occitanie, on a le sentiment vraiment que la relève est assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada